Yo tout le monde, bonjour à tous, comme vous avez peut-être pu le voir aujourd'hui, aujourd'hui il y a un événement, on est obligé de le faire, défi du tirage golem, donc on va revoir des astuces du défi du tirage, et surtout on va aller débloquer ce golem d'élixir pour pouvoir vous proposer les meilleurs decks, le meilleur gameplay avec le golem d'élixir, donc dans les jours à venir vous aurez des vidéos évidemment sur des decks golem d'élixir qui font des 12 victoires, sur des 12 victoires en super défi, sur potentiellement du top ladder si on a des gens qui l'ont déjà monté au max, c'est parti tout de suite pour aller faire un peu de défi du tirage. La vidéo elle fera 20 minutes, donc je vais aller faire une compil, je vais prendre certains matchs, alors Gargouille, les unités volantes beaucoup plus fortes dans ce mode de jeu, vu qu'on a Gargouille pour gérer le cimetière, je prendrais plutôt la cava, le prince ténébreux toujours, moi j'adore le prince ténébreux, je le trouve très très fort, ensuite le blob, le blob synergise bien avec le cimetière, cependant Mineur c'est vraiment badass. Allez je prends Mineur parce que si son blob est le cimetière, je peux juste défendre avec les Gargouilles, Gargouille elle défend le cimetière, ensuite elle va aller défendre le blob, ce qui fait que pour 3 on défend 8, plus après on régénère 2, ok, on se mettrai bien, clairement on se mettrai très bien. On va engager le jeu, parce que j'ai un deck assez rapide Mineur et 1, j'ai les gobelins etc, j'ai la cage goblin qui ne me coûte pas grand chose à engager, on est contre un français, on est contre MTA 132, on va voir ça, on va recycler les électrocuteurs, alors qu'est-ce qu'on va faire ici ? J'aimerais bien mettre un prince télébrus sur les gentils fripons, ça leur ferait du bien je pense. Voilà, un petit prince télébrus sur leur tête, pop, 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 ok donc là il est décidé de mettre des bats en plus, donc nous on ne va pas spécialement forcer, sachant qu'il a claqué le sorcier là-bas, j'aurais quand même tendance à dire, on va mettre un petit push, truc comme ça, et là à gauche il appuie l'élexe, donc là il est un peu en panade, nous on met quelques dégâts, il est obligé de reclaquer son poison, ouh ça coûte cher, parce que là nous on peut retempo au gobelin, vous avez vu les dégâts qu'on a mis à gauche, juste avec le mineur gargouille, pendant le moment où il est appuyé l'élexe, à droite du coup on va défendre super bien, on a mis un très bon début de partie, on est bien en plus en elixir, voilà, enfin on a juste un ennemi de plus, mais on est quand même bien, alors du coup à gauche on va remettre un petit cache goblin, nous on pourra faire des grattages mineurs maintenant, il est à 988, donc il est passé à portée de juste grattage mineur, donc ce qui va surtout compter, ça va être de défendre en fait, défendre simplement, donc pour rappel il joue au cimetière, et le blob d'élixir, le golem d'élixir, donc il va falloir faire gaffe à ça, on va falloir utiliser le petit prince ténébreux à, ah oui, ah oui il n'y a pas le temps lui, donc là clairement on va défendre, on va pas prendre si cher que ça, à droite je vais ignorer les gardes, eux ils vont nous mettre quelques dégâts, mais je pense que c'est pas très gênant, parce que du coup je peux pas, je suis en cavalier ici, à droite je vais pouvoir envoyer, ou simplement une fuite flèche là, voilà, un petit fuite flèche, oh les gars, oh les gars les amis, ok super, on va gratter un petit peu le roi, nickel, on peut repartir en électrocuteur fond de map, je vais les split comme ça, j'aurai les gobelins également, si je veux défendre le cimetière, donc là c'est vrai que j'ai quand même un bon deck, ok, on va aller faire taper la cage goblin, on va def comme ça, on va gargouiller ici, oh la 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 la, on peut plus de flèche là, du coup on se prend 0 dégâts du cimetière, les gargouilles évidemment permettent de défendre parfaitement, les apices vont un petit peu, le tempo à gauche également, on va juste rajouter des gobelins d'agg, ok, ok, on peut remettre une cage goblin, il reste 22 secondes, ça va être chaud pour lui, parce que nous là, en deux cons on va tuer ça, on peut remettre des sapeurs sur l'endroit où il n'y a pas le poison, 6 000 et les bêtes, on va simplement plus de flèche, hop là, on tue le sorcier, on tue tout le monde, il respira sur le terrain, on est très bien, très bon début de première partie, vous avez vu, on a principalement pris des défenses, par rapport à ce cimetière, il n'a plus le mettre qu'une fois, et le reste du temps, c'était utiliser le moment où il avait pu délixir, il avait pu son contre, par exemple, quand il a mis le sorcier, on punit, on punit simplement, petit bug là, petit bug, on a fait une victoire quand même, respecte-nous, non, 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 argang, beaucoup mieux que les esprits de feu, poison, beaucoup mieux que la roquette, ça n'y a rien à dire, barbare, pareil, beaucoup, beaucoup plus fort que le canon, est un choix pas facile, mais je préfère les battre quand même, battre c'est pareil, ça va être dur à gérer pour lui, ok, il nous a donné le gomme d'élixir, donc nous on va pouvoir engager avec deux petites cartes, je pense, on va juste pouvoir mettre, par exemple, un petit gant de gobelins au niveau du pont, ça met 300 dégâts s'il ne le défend pas, ok, il défend un gomme de glace, mais il le rate, on va juste dev comme ça, du coup, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop convaincu, mais ce n'est pas grave, on va mettre un petit chocot au champ de cochon, histoire de sauver un peu la vie du sorcier de glace, et voir qu'est-ce qu'il va répondre, si par exemple, il répond avec un truc trop cher, là il répond avec un truc correct, puis le temps qu'il avance, je vais mettre mon gang, mais je fais ça, voilà, après je peux clean ça avec mon gang, qui va repêcher avec le reste de mes troupes, je trouve qu'il joue roquette, mais je ne pense pas qu'il soit, trop rapide direct, il est obligé de faire ça, c'est parfait, je vais remettre des bats quand même, parce que là, on a beaucoup de trucs sur le terrain, et ça va l'embêter, ouais, on a quand même le petit blob, ok, il est obligé de remettre un sorcier, bon, c'est propre, c'est bien défendu de sa part, du coup, je vais faire les barbares, parce que ça va permettre de faire une bonne value défensive, ça va clairement clean tout ça, ça va aller reforcer l'élixir, et au final, l'élixir que j'ai perdu avec le blob, ça va être compensé, vous avez vu là, par exemple, il met le canon, il met les esprits de feu, voilà, c'est compensé, c'est compensé, tranquillement, donc nous, on pourra, soit, gang, un peu tardif, mon gang, bien joué de sa part, du coup, le fait de mettre un gang, ça nous farce des troupes qui vont s'écraser sur le canon, après, on est toujours bien, on est toujours un petit peu devant, donc tant mieux, on va pouvoir renvoyer un cochon, ah ouais, ça va être trop bien, ça, s'il met un dart, et il y a un autre truc, je mets un poison, juste le dart, je mets rien, ah oui, d'accord, en vrai, je ne sais pas comment je gère ça, j'ai quand même devoir barbare là-dessus, oh là, c'est cher, je veux gérer le dart aussi, ok, ouais, c'était pas la meilleure requête, clairement, qu'on ait connu, du coup, nous, on va partir un petit peu contre-peuche, on va partir comme ça à gauche, on va partir à droite également, là, ça lui forçait un petit peu de l'élixir de tous les côtés, sachant que nous, on a apporté de poison pour finir là-bas, et voilà, parfait, allez, d'art, tu as, on se part contre d'art, voilà, parfait, sorcier, il tombe, nous, on va remettre le gant, notre sorcier de glace, donc là, on se prendra zéro dégâts, à gauche, on a mis quelques dégâts également, donc là, on peut repartir en cochon direct, cochon bat, on est bien là, on est très très bien, parce que là, c'est ça, c'est que vous le mettez beaucoup de pression en faisant ça, il est obligé, ok, il a remis le canon, il a remis les esprits de glace, à droite, nous, on va pouvoir se défendre aux barbares, donc on va juste cycler, ouf, on ne s'y ira pas, puis, dans tous les cas, après, il devait se défendre chez lui, nous, on aurait pu repartir à gauche, on aurait pu repartir en cochon, golem d'élixir, il aurait pris le tarif, ce qui nous amène un peu à une question, est-ce qu'il faut, alors, ou non, prendre le fameux golem d'élixir, j'aurais tendance à dire que dans ce mode de jeu, dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, on va prendre le GR, ici, il me semble mieux quand même, il est, alors, attendez, on prend les contres, dadada, dadada, le poison, ouais, donc, dans la plupart des cas, je pense que le golem d'élixir, est une carte qu'il vaut mieux donner à l'adversaire, et ne pas prendre pour soi, parce que ça génère beaucoup de valeur à l'adversaire, et en plus, c'est une carte qui vise les bâtiments, et des fois, ça peut un peu coller la main, autant des cartes comme le géant gobelin, qui sont très fortes, dans ce sens-là, parce qu'elles vont quand même faire des dégâts, j'ai bien peu de tout, ma cache goblin, je savais qu'il avait le cochon en plus, petite erreur de ma part, c'est pas grave, du coup, on a la cache goblin, là, il a beaucoup plus d'élixir que nous, mais, c'est pas très grave, ok, P.K., pas de soucis pour nous, alors, ici, il nous faudra récupérer 3 d'élixir, là, il y a soucis, par contre, là, il y a grave soucis, oh, on est dans la misère, oh, bon, voilà, on apprécie la tour en moins, oh, non, pas la princesse, pas les bâtiments, oh, il a tout, il a tout, oh, le vilain, il a clairement tout, bon, j'aurais pas dû commencer par une cache goblin comme ça, voilà, c'était mon erreur, c'était ma petite erreur qui m'a coûté, à peu près, à peu près beaucoup, parce que sinon, voleuse, esprit de feu, c'était pas déconnant, non, c'est la cache goblin, elle a servi à rien en plus en contrepeche, bon, c'est pas fini, clairement, pour autant, il reste une minute 52, on a largement le temps de revenir, cache goblin qui va cette fois-ci défendre parfaitement le cochon, hop là, ok, il va devoir gérer ça, donc, il a dit de mettre un dart, dart, il se prend deux coups de bédroycon, il meurt, je tiens à dire, il meurt, ok, t'es obligé de remettre de l'élex, ça va, attends, mais pas, bout à toi, elle va prendre le tarif, mon avenir, qui est pk, ouais, mais cette fois-ci, il y a des réponses cette fois-ci, ça va pas être aussi simple que ça, non, ah, t'as les battes, heureusement que t'as les battes, mais même avec les battes, même avec les petites chauves-souris, ça va pas être si simple que ça, non, allez, au grand coup l'AMG, voilà, parfait, nickel, on a bien gratté de l'autre côté, allez, tu es la princesse, oui, et ben voilà, mais c'est la remontada tous les jours, donc on a mis assez cher, à gauche, on a géant royal, donc évidemment à tout moment, à tout moment, nous on va lui mettre super cher, là, on va pouvoir également mettre une voluse, qui va pouvoir d'hash plus tard, ok, ça c'est un peu embêtant, on va pas se mentir, on va devoir mettre les recrues plus tard, attendre que lui, il prenne un peu l'agro là-bas, hop, on va le tuer comme ça, parfait, ensuite on peut remettre des esprits de feu, pour aller tuer ça, il nous reste 3 à 38 secondes, donc il faut quand même qu'arrivent à un moment, on arrive à poser un gr, qui arrive à mettre des dégâts, ça va être un peu ça notre souci, non c'est bon, ok, il arrive à tuer ça, c'est nickel, lui on va juste le def et qu'il te voluse, histoire de pouvoir faire un contre-push, la gr va faire mal, regardez ça, regardez le gr, il faut 3 coups, pour tuer la cour, encore 2 coups, parfait, ça tombe, donc lui il va recycler les battes en face, mais on a le B-Dragon, donc normalement le B-Dragon va se retourner, voilà nickel, donc là maintenant on va pouvoir tuer tranquillement P.K.A. pour environ 0 délixir, maintenir une cage goblin pour le prochain cochon, voilà nickel, là on peut même juste gratter comme ça je pense, je pense que c'est pas déconnant, on va pouvoir tuer sa princesse, nous on a mis 2 coups sur la tour, derrière du coup on peut recycler nos recrues royales tranquillement au fond de map, il a pas encore recyclé son cochon, il a recyclé son gobelin, sa bacane et sa princesse par contre, il faut faire gaffe à ça, ok, voilà def ou b-dragon à gauche, là je pense qu'il y a un cochon à droite, non ok, il fait juste ça, c'est un choix, parce que là du coup on fait une value poison, donc ça me dérange pas, les battes qui tombent à droite, on peut juste remettre une cage goblin pour aller gérer l'ami là-bas, MG, là il va mettre un coup le cochon, un seul, ouais ok c'est bon, et là c'est le contre-push, et c'est bon, ça va commencer à être galère pour l'adversaire, donc il va falloir remettre les battes peut-être dessus, ouais ok c'est bien ça, du coup les esprits de feu qui sont parfaits, le pre-shot des esprits de feu, il reste plus que deux coups à mettre la tour, vous avez vu son golem d'électeur, il lui a resté en main, il a pas pu le jouer simplement de la partie, et du coup on va pu remonter tranquillement, c'est passé, c'est aussi le GR quoi, GR c'est très très fort dans ce mode de jeu, c'est très difficile de défendre parfaitement GR, souvent vous avez pas la bonne réponse, vous avez pas le bâtiment etc, et même là si la PK, vous avez vu même avec PK au final, il est pas forcément si bien que ça, on va garder les cartes là, parce que je cherche à tout monter maintenant, à maxer au max le compte, du coup tant qu'on a des nouvelles cartes, tant mieux, c'est reparti, alors Archimagique ou Horde, deux cartes très très fortes, je vais prendre l'Archimagique, mais la Horde vraiment badass dans ce mode de jeu, c'est pas facile non plus ça, très dur comme chat, après la camion de barbare, mais Zapis, pareil plus fort dans l'absolu, et ça, oh là c'est dur aussi, on prend de la princesse, allez on prend la princesse, pour le beau jeu, donc là il a un bon deck quand même, un sorcier de glace, Horde, mortier, gobelin à lance, il va falloir faire gaffe, bien faire gaffe à tout ça, donc la cabane on va la mettre, mais on la mettra plutôt dans le fond, comme ça le mortier il pourra pas vraiment aller sniper, comme ça vous avez, hop là, donc là c'est pas très grave, si c'est le gobelin à lance, il tape mes barbares, ça me dérange pas spécialement, surtout que les barbares, ils vont quand même pour aller, les leur mettre quelques coups, oh on a chopé le golem délixir, c'est vrai, il a suivi mon conseil, mais s'il m'a pas entendu, il a donné le golem délixir à l'adversaire, bien vu je l'avais parlé, non attends, armes de squelette, ok c'est bon, ok, juste sa pisse pour défendre à gauche, à droite chez les orciers, je pense qu'on s'en fiche, lui on pourra peut-être aller chercher à l'arche magique, si on a envie d'aller le chercher comme ça, mettre un feu à gauche, orne, je garde la raye la plus flèche pour la orne, du coup évidemment, en fait je vais essayer, parce que je ne suis pas trop un deck de foin, ok, je pense que ça, les barbares, le spawn des barbares, plus l'arche magique, plus la tour, ça devrait suffire, même si évidemment on sait qu'ils sont assez badass, ok c'est bon ça suffit, alors, princesse pour gérer ça, orne, il n'y a pas trop besoin au final, ok, il peut mooter avec elle, il faut faire gaffe à ça également, normalement c'est les barbares qui vont prendre l'agro du mortier, donc c'est bien pour la princesse, princesse qui va se faire gérer, non, non, pauvre princesse, oui je vous sapeur, il va falloir faire gaffe à ça, il faut bien garder également l'armée de squelette, idéalement pour gérer ça, on va arriver en x2, ce sera plus sympa pour nous, pour rappel, là on n'est pas trop mal, on est bien, d'accord, alors, écoutez, je vais quand même remettre la cabane là, pour gérer le géant, on mettra une princesse côté opposé, quand les gargouilles seront un peu plus hautes, ok, je pense que je peux mettre une armée de squelette, en fait ici, ah merde, le mortier est le typeur princesse, non, dis-le un mortier, ça serait bien que j'arrive à attaquer également, mais je ne sais pas trop comment attaquer honnêtement, juste balancer des fûts, on va rep la cabane pour défendre le géant, arche magique loin, ah, j'aurais pu le mettre tout droit, on va tuer les deux, j'aurais pu faire l'archemagique d'une ville, c'est pas très grave, toujours pas très grave, alors, ici, faire une princesse sur le côté, histoire d'aller sniper un peu le mortier, peut-être mettre des abdismes, plus au-dessus, ça peut être pas mal aussi, je suis à droite avec la fût de squelette, ok, cette fois-ci, je ne le mets pas sur la horde, mais c'est pas très grave, parce que là, j'ai l'archemagique pour gérer la horde, voilà, hop, salut, oh, à gauche, à gauche, c'est bon, c'est ça, on commence à connecter nos premiers dégâts, oh, ah ouais, il fait pas son nom, oh, l'archemagique, mais quel héros, cet archemagique, incroyable, oh, les dégâts qu'on a mis, parfait, 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 donc là, on va pouvoir défendre, la princesse, mais il n'y a même pas spécialement besoin, au final, on va remettre des apices haut, je pense que ça va être bien embêté, ça, ok, là, je vais pouvoir gratter plus de flèche, pour en fait, au final, je mets tellement de dégâts avec mon archemagique, que je pense que les grattages plus de flèche, c'est pas mal, c'est encore l'archemagique, de nouveau, il est en train de faire le job tout seul, l'archemagique, il est venu pour briller, l'archemagique clairement, oh là là, la princesse également, qui met des gros dégâts, on va ré-hap le fût, et cette fois-ci, on va partir super offensivement, s'il nous donne la moindre value, sur la tour, on la prend, ok, pour l'instant, il ne la donne pas, mais voilà, plus de flèche, de nouveau, pop là, on regrette la tour, 86, 86, 86, 86, il faut également se dire ça, c'est que ça gratte à chaque fois, là, je peux remettre également mes apices avec le reste, oh là là, oh là, il va perdre sa rank, les 15 sur la vidéo, comme ça, je vous la sors plus rapidement, vous avez déjà des conseils, bah, par rapport au golem d'élixir, par rapport au défi du tirage, par rapport à ces trucs là, et du coup, c'est déjà pas mal, je pense qu'on va faire ça comme ça, yes, let's go, let's go, let's go, allez, on en fait une dernière, une dernière pour vous, et, et après, du coup, je vous fais la petite compile, pour les 20 minutes, donc pareil, golem d'élixir ou mineur, on va plutôt prendre le mineur, on va laisser le golem d'élixir en face, prince ou vous, ah, c'est bien le golem d'élixir, vraiment pas un choix évident, ou foudre, ou zap, encore une fois, un choix très compliqué, je vais laisser la foudre, et, prendre le, bon, alors là, il a un décal assez cher, il a sorcier, voulu, foudre, golem d'élixir, honnêtement, foudre, j'ai beaucoup hésité, je pense que ça aurait été mieux que j'apprenne, surtout après, avoir vu le dernier choix, mais bon, tant pis, on le saura, je pense que je peux partir cache en fournée, c'est pas, c'est pas, il part cache son golem d'élixir, donc désormais, nous, ce qu'il va falloir faire, c'est défendre ce golem d'élixir, oh, il met le sorcier devant, oh non, rompez nos, ok, juste mettre un bourre, bon, bon, voilà, 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 le truc, c'est que ça, ça va pouvoir défendre tout le monde, honnêtement, je peux même me permettre de déjà remettre un prince devant, le but, ça va être de tomber le plus rapidement possible, la Tesla, mais il a plus d'élix, il ne pourra pas gérer ça, s'il le gère, c'est un héros, en vrai, c'est vraiment un héros, on va remettre un deuxième bourreau pour le plaisir, et après, on va mettre un mineur, mais vraiment pour le plaisir, oui, il a plus d'élix, je sais, je sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas golem d'élixir comme ça, ok, c'est bon, on bloque la voleuse, c'est parfait, on va remettre un golem de glace, histoire de, bah, de push un petit peu, quoi, de faire un peu semblant, quoi, on va garder notre zap, au cas où il y ait un truc à zapper, oh, il est obligé de mettre un golem d'élixir défensif, c'est dur, c'est dur, c'est dur, du coup, on va remettre un prince, oh là là, les dégâts du bourreau, ok, ok, très bien, allez prince, tu défends, tu nous fais un permet de contre-push, parce que, ce serait bien qu'on te push un peu, quand même, c'est parti, donc il a une pierre tombale, on va essayer de zapper également, s'il y a besoin, là, le bourreau, de toute façon, il va s'en occuper, on zappe ça, effectivement, on a le bonnet de combat qui connecte, et voilà, voilà, simplement, simplement pourquoi il ne faut pas jouer golem d'élixir en x1, c'est une carte très forte, elles n'ont pas douté, mais dans les défis du tirage, c'est peut-être un peu plus compliqué, ça peut coller beaucoup à la main, parce que vous n'avez pas envie de donner autant d'élixir à l'adversaire, donc vraiment, je vous conseille de ne pas forcément le prendre, j'espère que vous avez pu apprendre des trucs, vous avez passé un bon moment, honnêtement, moi je kiffe, les défis du tirage, c'est un des modes que je préfère, donc ça me fait plaisir de faire des vidéos dessus, je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez d'autres contenus, d'être notifiés, etc., on se retrouve très vite.